Maintenant, après près de 50 ans d'existence, le Publisac, tel qu'on le connaît, disparaît. André, donc, les rabais en circulaire vont changer de forme. En fait, ça ressemblait à quelque chose comme ça, si je comprends bien. Oui, et vous allez voir que ça aura même un impact pour la couverture des médias locaux. On va en reparler dans un instant, Michel. Mais oui, le Publisac, ici, dans la grande région de Québec, sous cette forme-là, qu'on connaît depuis près de 50 ans, 46 ans, eh bien, ça tire à sa fin progressivement. À partir de février 2024, ça va changer de forme. Du côté de la région de Montréal, vous avez déjà ce qu'on appelle le radar circulaire sous forme radar. Alors, ça va être implanté partout à travers la province, donc dans toutes les régions. Donc, vraiment moins de papier. On fait une économie de papier de l'ordre de 60 %. C'est ce qu'on m'expliquait ce matin du côté de Transcontinental. Ce qui a été l'élément déclencheur pour prendre cette décision, on me disait qu'il y a des municipalités qui légiféraient pour empêcher la distribution de matériel non sollicité. Par exemple, les Publisac. Alors, on a décidé d'y aller avec Postes Canada et la distribution, donc, du formulaire radar, avec quand même plusieurs rabais. On peut écouter. Le produit va inclure l'ensemble des détaillants qu'on est habitués de voir, semaine après semaine. Les détaillants profitent de ce format-là pour vraiment mettre de l'avant leurs meilleurs spéciaux. Donc, on réduit le papier, donc il y a moins de pages imprimées. Mais les meilleurs spéciaux sont au rendez-vous. Donc, les consommateurs peuvent s'attendre à quand même économiser en moyenne 1 500 $ par année dans le pire contexte inflationniste. Par contre, vous en avez glissé tantôt, ça reste que ça a des impacts aussi pour les médias. Oui, parce qu'ici à Québec, je vous montre un exemplaire du Carrefour de Québec. Ça, c'est l'hebdo régional, l'hebdo local ici du côté de Lévis. Ils ont le journal de Lévis. Puis ça, c'est vraiment les nouvelles locales qui sont, dans la plupart du temps, distribuées à même le Publisac. Il y a des points de dépôt également. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les salles de rédaction vont devoir trouver d'autres distributeurs. Ce ne sera plus transcontinental, les Publisac, qui vont distribuer leurs médias. Donc, c'est vraiment un autre coup dur. On va tenter d'avoir des réactions de ce côté-là cet après-midi. Côté perte d'emploi, Michel, on n'est pas encore en mesure de chiffrer ce changement de cap de transcontinental qui termine son entente avec Publisac. Ça représente combien de pertes d'emploi, surtout dans la gestion de la distribution. Présentement, il y a une centaine de personnes qui y travaillent. Mais puisque c'est un changement progressif à partir de février 2024, les coupures ne sont pas effectives maintenant. Donc, ce n'est pas possible d'avoir de nombre de personnes affectées à ce moment-ci. Merci beaucoup, André.